Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cadecole, l'émission qui vous fait rentrer dans les coulisses des grandes écoles. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gérard Cotte, directeur des relations industrielles de Chimie Paris Tech, école d'ingénieurs spécialisée autour de la chimie, mais pas seulement, puisque tous les étudiants de cette école se retrouvent dans les différents secteurs de l'industrie. Alors, Gérard Cotte, ma première question, justement, c'est comment arrivez-vous à former des étudiants, des candidats aussi polyvalents ? Alors d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau, c'est un grand plaisir. Alors, effectivement, c'est un objectif qui est très ambitieux et nous y arrivons en réalité à la fois par la nature de notre formation, ça c'est un point essentiel, la diversité de nos élèves et puis également quelque chose qui est assez spécifique à notre établissement, d'école d'ingénieurs, qui est l'innovation et essayer d'inculquer le virus de l'innovation à nos élèves. Alors, la nature de la formation, vous nous disiez, qu'est-ce qui vous distingue peut-être d'autres écoles ? Alors, je dirais que l'école elle-même a été fondée en 1896 par Charles Friedel et à ce moment-là, l'objectif c'était de donner à ces élèves-là une formation scientifique aussi solide, voire supérieure, à celle que l'on pouvait donner à l'époque aux personnes qui se destinaient à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est une force et une raison d'être que l'on a maintenue jusqu'à présent et dont on est fier et que l'on a bien évidemment enrichie par les besoins actuels de la société. Donc, formation au management, formation aux langues étrangères, formation à l'entrepreneuriat et puis à l'innovation comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de cet établissement. Donc, à l'origine, si je vous comprends bien, votre école a pour vocation de former des chercheurs, c'est ça ? Alors, grandieux, non, surtout pas. Il ne faudrait pas avoir cette image-là. Nous formons des ingénieurs innovants, donc qui sont en prise avec les besoins de la société. Par contre, nous ne destinons pas nos élèves nullement à devenir des chercheurs. Naturellement, un certain nombre le deviennent. Nous avons le plaisir et la fierté qu'à peu près 40% de nos promotions d'élèves font une thèse, mais ils font une thèse pour ensuite rejoindre l'industrie. Aujourd'hui, le doctorat et le diplôme de référence au niveau mondial, plus que le diplôme d'ingénieur, bien qu'il soit extrêmement bien reconnu, celui de chimie Paris Tech. Et notre volonté, c'est justement d'accompagner ces besoins de la société à travers une formation très poussée, mais qui n'est pas une formation de chercheur pour devenir des chercheurs. Alors, que font-ils une fois qu'ils sont dans l'entreprise, dans l'industrie ? Dans l'entreprise, il y a une très grande diversité des métiers. Je serais incapable de vous faire la liste aujourd'hui. On voit des métiers de la chimie, de l'énergie, de l'environnement, de la métallurgie, du conseil. Aujourd'hui, on n'a pratiquement pas d'entreprise de chimie en tant que telle. Par contre, on a de la chimie dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans l'automobile, dans l'énergie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la cosmétique, dans le médical et plein d'autres, dans la banque à la limite. À titre d'exemple, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, nous formons, dans le cadre de double diplôme, des étudiants qui auront un double diplôme d'ingénieur chimiste de Chimie Paris Tech et de journaliste de l'Université Paris-Dauphine. Donc, voilà une diversité, si vous voulez, de débouchés et de besoins. Et oui, de la vie à l'école, parce que lorsque l'on doit choisir son école, on va y rester en général 3 ans, 4 ans, et bien la vie associative, les à-côtés sont aussi importants. Qu'est-ce que vous proposez au sein de Chimie Paris Tech ? Alors, si vous voulez, d'abord, nous, je dirais, en tant que tel, on ne propose pas directement. Ce sont les étudiants qui ont pris l'initiative. On veut que ce soit des gens innovants, des gens qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, ils sont capables de bâtir eux-mêmes. Je veux dire, bien sûr qu'on les accompagne, on leur donne les moyens nécessaires, mais c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative de créer des clubs. On va bien sûr qu'il y a un bureau des élèves. Il y a plein d'activités. Et parmi ces activités, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que certaines sont orientées, je dirais, vers le social ou vers des engagements. Par exemple, nous avons un club qui s'appelle Fares autour du handicap. Comment faire réussir dans l'enseignement supérieur des jeunes qui sont en situation de handicap ? Comment peut-on les aider de ce côté-là ? On a un autre club qui est le club de solidarité trois générations où on porte un regard, les élèves portent un regard, donc avec un certain nombre d'animations pour les personnes âgées, les personnes âgées en maison de retraite, les jeunes à l'hôpital, etc. Donc, il y a un certain nombre de clubs qui leur permet de s'épanouir et justement, à travers ça, de nouer les promotions. – Alors, vous nous avez dit au tout début de cette interview que vous vouliez donner le virus de l'innovation à vos étudiants. Ce sera ma dernière question. Comment faites-vous ? Comment donne-t-on ce virus de l'innovation ? – Alors, je dirais que les étudiants, en fait, sont au cœur de notre système, ce qui n'est pas toujours le cas peut-être des grandes universités. Et ce cœur lui-même est émergé dans un environnement de recherche. Nous avons des laboratoires de recherche, nous avons trois laboratoires de recherche et tous nos enseignants-chercheurs, tous nos enseignants sont des enseignants-chercheurs impliqués dans des projets de recherche en partenariat avec l'industrie, des projets européens, des projets au niveau nationaux. Donc, ce sont des gens qui ont la vocation et le virus eux-mêmes, ils l'ont, ils ont été inoculés par le virus de l'innovation et de la recherche. Et ils essayent de le transmettre parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas de recherche. Donc, nos élèves étant sensibilisés à ça, je dirais, se laissent largement convaincre et nous essayons de les conduire également au-delà de l'innovation, à l'entrepreneuriat. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gérard Cotte. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cadecole. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada